Le site Que faire à Paris Mon identifiant, c'est mon adresse mail Et mon mot de passe Et je me connecte Et me voilà directement sur l'affiche Ce qu'on appelle l'affiche pour annoncer mon événement Donc tout d'abord, je rentre un titre Le titre de l'événement, c'est vraiment la chose la plus importante Il ne faut pas que ce soit trop long Il faut que ce soit très synthétique Et puis ça parle de votre événement Moi, aujourd'hui Pour l'exemple, je vais parler du salon du chocolat Ici, je me suis préparé un petit texte sur un word Donc, salon du chocolat, 20ème anniversaire Le chapeau, c'est pareil, c'est assez important Ça ne doit pas dépasser les 420 caractères C'est la première chose que les internautes vont voir Il s'agit donc d'être synthétique Moi, j'ai tout préparé Et voilà J'enregistre Toujours parce qu'on n'est jamais à la prise d'un bug Maintenant, je vais passer à l'image Ici, j'ai un message Pensez toujours à bien enregistrer vos données Avant de charger l'image Dans le cas contraire, elles seront perdues Moi, je viens juste d'enregistrer Donc, il n'y a aucun souci Ok Là, on me donne tout La résolution La taille minimum Maximum Le format Et après de validation de l'image Je pourrais fermer la fenêtre Attention, le champ crédit est obligatoire Mon image Elle est là C'est une JPEG, tout va bien Et c'est moi qui ai pris la photo Donc, je mets mon crédit Le crédit, c'est l'auteur De la photo Ou l'auteur de l'œuvre Également C'est très important Et je valide Voilà Mon image est validée Je peux fermer cette fenêtre Et me voilà Sur ma fiche Donc, j'ai mon titre J'ai mon chapeau J'ai mon image Passons au texte principal Dans le texte principal On a la liberté d'expliquer tout Mais sachez qu'une fiche trop longue Ne sera pas lue Et le top, c'est d'avoir une vidéo quand même Parce que les internautes sont friands De petites vidéos Ici, j'ai un texte sympa Et pour la vidéo Je vais prendre mon lien Alors, intégrer une vidéo C'est très simple Déjà, mettre un lien C'est embêtant Parce que ça veut dire Que la personne va devoir cliquer dessus Donc, le mieux C'est de l'intégrer Intégrer On utilise le code d'intégration Qui est ici Partager Intégrer Ce code-là Je le copie Et je vais le coller ici Avec le petit bouton Insert vidéo Et je clique sur Insert Voilà ma vidéo du salon du chocolat Évidemment, j'enregistre Passons aux infos pratiques Alors Le salon du chocolat Ça a lieu à Paris Expo C'est un lieu assez connu Donc, je pense qu'il va être Dans la base de données Paris Expo Si j'écris pas correctement Hop Voilà, il est là Tout va se remplir automatiquement Sinon Vous remplissez L'adresse Le nom du lieu Le code postal Et ensuite, vous cliquez ici Et ça remplira automatiquement Les métros Et les Vélib Si je veux rajouter Je peux mettre les bus Nom de l'organisateur Et le site officiel Je l'ai ici sur mon Word Voilà Concernant les infos pratiques Donc, le salon est payant Il est en accès libre Pas besoin de réserver Pas besoin de s'inscrire Pas besoin d'abonnement Je vais mettre le détail des tarifs ici Je pourrais aussi S'il y avait besoin d'une inscription Mettre un lien vers La page d'inscription Ou la page de réservation Alors, la période Ben, moi c'est sur plusieurs dates Donc, c'est du 29 octobre au 2 novembre Je vais choisir donc l'onglet Plusieurs dates 29 octobre De novembre De 10h à 19h Et c'est tous les jours comme ça Et j'enregistre Il n'y a pas de limitation d'âge Si j'étais sur une activité de peinture Par exemple, je pourrais très bien M'adresser aux 3-6 ans J'ai pas de sauf Parce qu'il n'y a pas de jours fériés Dans cette période-là Ni de date de vacances Ensuite, je vais ranger ma fiche C'est un salon Si vous ne trouvez pas la bonne catégorie C'est peut-être que votre événement Ou que votre activité Ne correspond pas à la charte éditoriale De Que faire à Paris Mais de toute façon Proposez-nous votre fiche Et on vous répondra S'il y a un souci Un tag Ce n'est pas en plein air Ce n'est pas vraiment un événement de quartier Par contre, on peut le faire en famille Et une fois que j'ai terminé J'enregistre et je demande la publication Votre événement sera publié sous 3-4 jours S'il y a un souci, on vous envoie un mail Pour l'instant, il est en attente Et là, vous voyez que j'en avais fait un tout à l'heure Qui a été accepté et publié Et ici, j'ai le lien vers mon événement Ensuite, c'est très simple Je peux le partager avec mes amis Facebook Directement A condition d'être connecté Je peux aussi Le tweeter Très rapidement Je peux aussi l'ajouter à mes favoris Avec toutes les fiches que j'aurais faites Les favoris Ils sont là Je les retrouve ici Quand je suis connecté, bien sûr Et là, j'ai tous les événements Que j'ai mis en favoris Je peux partager cette liste Sur Facebook, sur Twitter Et par mail Voilà Si vous avez des questions Vous pouvez nous contacter Sur Que faire à Paris Ou alors sur Facebook Ou alors sur Twitter